A l'occasion des finales Coupes du Monde, FEI, Dressage et Jumping, le conseil de la filière cheval a monté un village d'exposants. Et parmi ces exposants, nous retrouvons Frédéric Nera pour Béligne-le-Hara. Alors Frédéric, parlez-nous un petit peu de Béligne-le-Hara. Béligne-le-Hara, c'est une société de courtage de semences d'étalons. C'est-à-dire que nous proposons aux éleveurs français et étrangers la semence des étalons de notre catalogue, qui est fier d'ailleurs, ce catalogue, de compter parmi les concurrents de la finale Coupe du Monde, de nombreux étalons BLH. Alors vous allez nous dire lesquels ? Cornado que vous voyez actuellement sur la piste du paddock, Verdi pour la Hollande, Chaman avec Ludger Baerbohm. Vraiment, on doit avoir 5 chevaux actuellement sur la finale. Et nous avons aussi des étalons qui ont gagné les finales Coupe du Monde, comme Tinkas Boy ou Plot Blue. Donc notre fierté, notre mission, c'est de proposer aux éleveurs des étalons qui ont gagné au plus haut niveau mondial. Il y a vraiment une demande aujourd'hui, il y a une recherche des éleveurs sur ces chevaux ? Tout à fait, il faut monter toujours en gamme, de manière à être au niveau du plus haut niveau mondial. Donc toujours, les éleveurs doivent progresser pour offrir chaque année des étalons, des produits qui correspondent à la demande du niveau international. Et là, on est tout à fait à ce niveau-là. Donc pour vous, c'est important d'être présent dans une manifestation comme celle-ci ? Tout à fait, pour deux raisons. Pour nos clients éleveurs, ils viennent nous rencontrer, on leur propose nos étalons. Et aussi pour les propriétaires et pour les cavaliers de ces étalons de très haut niveau, c'est important qu'ils se rendent compte qu'on est là, qu'on est présent, qu'on fait partie d'un réseau mondial qui a pour charge de distribuer la semence de leurs étalons. C'est facile pour un étalonnier français d'accéder à ces étalons très haut de gamme ? Eh bien, on parle toujours de l'exception française. C'est certain qu'il faut pouvoir continuer à progresser et à être présent. Et on est en concurrence avec des grands étalonniers allemands, des grands étalonniers hollandais. Et ça, ce n'est pas toujours facile parce que malheureusement, notre pays, comme on le sait, n'a pas la prospérité de l'Allemagne ou de la Hollande. Donc on fait tout pour rester au haut niveau et proposer l'essai de ces chevaux-là dans les conditions les plus favorables pour nos éleveurs français. Là, vous allez en profiter pour prospecter certains chevaux étrangers ? Ah, c'est certain, c'est certain. On est là aussi pour ça, pour cultiver notre réseau. On va voir Baloubet dimanche soir en présentation avant la finale. C'est un étalon que vous avez distribué. Parlez-nous un petit peu de Baloubet. Baloubet, ça a été un de nos plus grands étalons du catalogue. On a la fierté de l'avoir distribué maintenant dix ans, alors que c'était un étalon que peu de gens recherchaient. Et c'était aussi le cas de son père, Galoubet. Et Cornetto Bolinski, Fort Pleasure, c'est des étalons que Béligneux a eu la joie et aussi la fierté de découvrir il y a dix ans, de manière à ce que maintenant, les éleveurs qui nous ont fait confiance il y a dix ans puissent proposer des produits de ces étalons-là. Il faut savoir être proactif, il faut savoir envisager le long terme, l'avenir, de manière à ce que les éleveurs puissent être toujours en phase avec la demande du sport international. Ça, c'est capital. Et Baloubet, pour nous, ça a été une de nos grandes découvertes lorsqu'il avait six ans. Et quand il avait six ans, peu de gens avaient confiance en son avenir. Merci Frédéric. Merci, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada